Le mot d'ordre de la manifestation c'est faire barrage à l'extrême droite et puis que les luttes se développent pour obtenir du progrès social. La CGT très clairement appelle encore une fois à faire barrage à l'extrême droite donc après chacun prend ses responsabilités et puis on considère que le 1er mai est donc une journée de lutte internationale de solidarité internationale pour la paix, pour le désarmement contre toutes les idées xénophobes, racistes, antisémites, contre toutes les idées de discrimination et puis ce que la CGT porte au travers de cette grande journée qu'est le 1er mai c'est le progrès social au travers d'une nouvelle réduction du temps de travail à 32 heures au travers d'un système de protection sociale renforcé au travers le développement des services publics, le développement industriel donc voilà tous les éléments qui sont au cœur de cette journée de mobilisation. Cette journée prend aujourd'hui un relief particulier au vu des échéances électorales en cours et de la présence de l'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle. Le mot d'ordre aujourd'hui avec l'UNSA, la JOC, SOS Racisme et Homogène c'est vraiment de faire barrage au Front National. C'est une position que la CFDT avait prise dès le premier tour et voilà, elle est au second tour, il ne faut pas oublier, ça fait la deuxième fois qu'elle est au second tour et là il est plus que nécessaire qu'on se rassemble et du coup on a fait ce rassemblement républicain pour dire sans ambiguïté notre barrage au Front National. Et bien du coup pour nous c'est clairement voter Macron mais quand on dit voter Macron, ça ne veut pas dire qu'on adhère à son programme mais c'est au moins d'avoir un candidat à tendance républicaine et non une candidate exonophobe, raciste et qui ne respecte pas la démocratie. Merci.